Bonjour à tous et à toutes, et merci de nous retrouver pour cette nouvelle conférence en ligne. Isabelle et Marthe, les conférencières du Musée des Augustins, et aujourd'hui nous allons vous parler d'orientalisme. C'est vrai, aujourd'hui nous allons vous parler d'un mouvement, d'un courant artistique qui a été très en vogue au XIXe siècle. Mais il évoque davantage un climat plutôt qu'une géographie précise. Et c'est important de dire que l'orientalisme, eh bien, ça n'est pas tout à fait l'orient de la carte de géographie. Cet orient commençait au XIXe siècle, quand on en parlait dans les œuvres, il commençait dès le Maghreb. Il incluait l'Égypte, il incluait la Turquie, la Perse, il allait même jusqu'en Inde. Mais c'était important donc de refaire ce petit point de géographie. Oui, et c'est important aussi de parler de ces relations qui existent entre l'Orient et l'Occident, qui existent depuis très très longtemps. On connaît les croisades, les nombreux pèlerinages, mais c'est vraiment au XIXe siècle que de nombreux bouleversements et événements vont un petit peu changer ces relations. Par exemple, l'expédition égyptienne de Napoléon en 1798, ou encore la guerre d'indépendance grecque en 1820, et les colonies qui ne cessent de grandir, et surtout les Français qui pénètrent sur le territoire algérien dès 1831. C'est vrai. Donc à partir de ces données d'ordre politique, c'est vrai que les portes de l'Orient s'ouvrent, mais déjà dans la littérature, et dès le XVIIIe siècle, des gens comme Montesquieu, des gens comme Voltaire, avaient déjà parlé de l'Orient. Et puis d'autres écrivains comme Victor Hugo, comme Chateaubriand, vont au XIXe siècle évoquer l'Orient. Et ils vont diffuser, c'est vrai, des mœurs, des coutumes, des esthétiques tout à fait différentes, qui vont véritablement fasciner. Mais parfois, ils vont diffuser des coutumes, mais un petit peu exagérés justement, on s'approche du cliché, on va le voir ensemble. Parfois, on va s'approprier un petit peu cet exotisme, idéaliser cet ailleurs, le fantasmer, et donc on a des représentations qui vont vraiment nous dire finalement comment les Occidentaux voient l'Orient, en fait avec quel regard il regarde cet ailleurs finalement, et qui est plus ou moins juste, et qui finalement très souvent sous le prisme du regard blanc et colonial. Bien sûr. Alors nous allons commencer avec donc une dizaine d'œuvres du musée. Et on fait un petit partage d'écran. Tout à fait. Et je vous propose de commencer avec ce tableau intitulé « Dame Levantine ». C'est un tableau qui s'intitule également « Dame en coiffure d'intérieur » ou encore « Femme turque ». Vous voyez donc cet élément, cet adjectif « turc », ça me fait penser, on en parlait avec Marthe, vous voyez Mozart au XVIIIe siècle, qui va écrire « La marche turque ». Et d'ailleurs, dès qu'on avait des éléments, des arguments orientaux dans les tableaux, on parlait de « turquerie ». Bien. Alors le peintre, pour en revenir à lui, Favret, est un homme qui a vécu à Malte, et qui a pu justement avoir cette expérience de l'Orient. Dans le titre du tableau « Dame Levantine », il est question de ce levant, le levant fascine. Le levant, ce sont les contrées situées là où le soleil se lève. Et vous avez également un cadrage très intéressant ici, puisque les personnages sont à mi-corps, ce qui permet une proximité, donc avec notamment ces femmes. L'ambiance qu'elles nous proposent est donc un monde clou, un monde coupé du monde extérieur. Ces femmes sont entre elles, elles sont dans une intimité, dans une atmosphère de langueur et d'amitié, je dirais. Donc c'est une scène de genre, mais voyez les parures, regardez les boucles d'oreilles, les pierreries dans les turbans, les colliers, les ceintures certies de diamants. Vous voyez cette femme en blanc, qui est peut-être une mariée, apprêtée pour le jour de ses noces. Donc ces femmes sont très apprêtées, cependant elles ne sortent pas. Et ce monde étrange, ce monde différent, ce monde qui a des codes tout autres, bien sûr, intrigue beaucoup l'Occident. Oui. Et on reste un petit peu dans cette même lignée, même si là, en fait, on arrive au début du XXe siècle, parce que le tableau d'avant était bien sûr antérieur. On a quand même cette idée d'intérieur, cette femme qui est présente face à nous, et qui porte un vêtement tout à fait oriental. Donc c'est un tableau qui est réalisé par Borde, qui est un peintre né à peau. Et donc ici, tout est dans le costume, même le titre, on appelle ce tableau la robe turque. Donc vraiment, on nous parle de ce vêtement-là. Donc de ce turban, de ces babouches au pied, de ce pantalon qui ressemble à un sarouel, de ces couleurs, de ces étoffes qui sont vraiment à l'orientale, mais qui sont portées par une femme blanche, occidentale, européenne. Donc finalement, elle n'est pas orientale, mais elle s'habille à l'orientale, parce que c'est la mode, et donc on aime bien porter ces vêtements comme un costume, finalement. Et donc finalement, c'est de ça dont le peintre veut nous parler. Comme on l'a dit, le titre parle de la robe, pas de cette fille. On ne connaît pas son nom, son identité, on ne sait pas qui elle est, ce qu'elle fait. C'est un petit peu comme une figure de fantaisie au XVIIe siècle, finalement. Tout ce mystère qui plane autour de cette jeune fille qui nous regarde, et dont en fait rien autour ne vient perturber justement ce face-à-face, finalement, et ce regard. Il y a juste un fauteuil et des coussins sur lesquels elle est assise, donc on comprend qu'elle est à l'intérieur. Mais rien d'autre ne vient perturber notre regard, son regard magnétique. Et donc voilà, elle occupe tout l'espace, et ses vêtements et ses couleurs nous parlent de l'orient, même si elle ne l'est pas. Tout à fait. Alors, on va passer à tout à fait autre chose, avec le tableau suivant, puisque c'est un tableau de grand format, et à multiples personnages. Il s'agit de la mort de Ravana. Le peintre Cormon est un peintre qui a été l'élève de Cabanel, Cabanel qui est un peintre de Montpellier, et Cormon est un peintre à Paris qui va, dans son atelier, accueillir des gens comme Van Gogh ou Lautrec, ce qui n'est pas rien. Donc, Cormon, lui, va voyager en Tunisie, et va cependant ici nous parler d'un Orient qui est extrêmement lointain, puisque on est ici en pleine mythologie indienne. Il est question donc de ce Ravana, qui est cet homme mort au sol, qui est cet homme arrogant, qui est devenu le roi du Sri Lanka. Mais son poste de roi est tout à fait remis en cause, et il va être destitué. Et si vous voulez, ici, en fait, c'est son agonie, et on le voit ici entouré de toutes ces femmes, et c'est l'occasion d'une débauche de corps alongui. Vous avez un caractère érotique et morbide à la fois. Cet homme qui, finalement, nous propose une image de polygamie orientale, avec toute cette diversité de femmes qui sont ses favorites, qui sont ses esclaves, mais qui sont des objets sexuels, c'est véritablement le prétexte à montrer des femmes blanches ou des femmes noires, en tout cas des femmes dévêtues, dont les seins et les hanches sont tout à fait montrés. Et là aussi, cet argument orientaliste, c'est l'utilisation des bijoux. Vous avez en fait ici des étoffes, mais de lourds bijoux, qui viennent donc habiller ses corps. Donc, le roi est vaincu, c'est une défaite, c'est une veillée funèbre également, et c'est un tableau qui existe parce qu'un précédent existe, et ce précédent, c'est Marthe qui vous en parle à présent. Oui, ce tableau n'aurait pas pu exister si celui-ci n'avait pas vu le jour non plus. C'est un tableau réalisé par Eugène Delacroix, qui a clairement inspiré Cormon. Alors, on vous le précise, ce n'est un tableau que nous n'avons pas au Musée des Augustins, il est au Louvre, mais c'était important pour nous de faire juste un petit aparté et de vous en parler rapidement parce qu'on comprend tout à fait l'influence, parce que si vous avez encore l'autre tableau en tête, eh bien, on voit la ressemblance quant aux couleurs, à la dramatisation, la théâtralisation de la scène, à ces corps vraiment dénudés, cet orientalisme, cette composition vraiment assez similaire. Et le sujet aussi, là, on parle de la mort de Sardanapal, donc nous ne sommes plus en Inde, mais plutôt dans ce qu'on dirait aujourd'hui l'Irak, à Moussoul, à cet endroit-là. Et donc, on parle de la fin tragique de ce roi, qui voit son pouvoir lui échapper, et qui préfère se donner la mort plutôt que de subir l'humiliation de sa défaut. Donc, il organise un bûcher collectif, où il va brûler son palais, son or, ses chevaux, ses esclaves, ses femmes. Tout doit brûler avec lui pour que rien ne tombe dans les mains de son ennemi. Alors, lui paraît tout à fait serein, mais on voit la panique qui se déploie autour de lui. Et puis, on a encore l'argument oriental, avec tous ses bijoux, ses dorures, ses parures, ses femmes nues, mais qui ont bien sûr des bracelets aux mains, aux pieds. Et puis, un détail qu'on adore avec Isabelle, c'est de regarder ce lit, les têtes d'éléphants au pied du lit, qui sont probablement en art massif. Là, on est en plein dans l'exotisme. Tout à fait. Et donc, on n'a pas ce tableau de Jeanne Delacroix, mais nous avons quand même un tableau de Jeanne Delacroix au musée, qui est celui-ci, qui va nous permettre un petit peu de parler, en fait, de la vie de Delacroix, parce que c'est un peintre qui a fait le voyage, il est allé en Afrique du Nord, et donc, on a quelque chose d'assez réaliste, finalement, dans l'étoile, qu'il a représenté par la suite. Pendant sept mois, il va accompagner la grande mission diplomatique du roi Louis-Philippe auprès du sultan du Maroc. L'idée, en fait, c'est d'apporter un message de paix au sultan. Et donc, lui, il va accompagner cette délégation avec son petit carnet de croquis. Et tel un photoreporteur, finalement, eh bien, il va essayer de rendre compte un petit peu de tout ce qui se passe, des paysages, des situations. Donc, il va peindre énormément d'aquarelles qui vont lui inspirer beaucoup de toiles orientalistes quand il rentrera en France, dont celle-ci. Et donc, il va voyager, il voit ce pays, il réalise ses aquarelles, et c'est pour ça qu'on a quelque chose de très réaliste au niveau des couleurs et au niveau de l'ambiance. Regardez cette unité chromatique, ces tons ocres, très harmonieux, et à la fois ce jeu de couleurs complémentaires. On a le bleu qui fait ressortir, justement, l'architecture du palais de Macnès, mais on a aussi le rouge qui est complémentaire du vert. Voilà, on a le cheval qui est bleu aussi. Donc, on a vraiment quelque chose de très riche et de très recherché au niveau des couleurs, mais de très juste et de très réaliste aussi parce qu'il y est talé. Et en fait, c'est vraiment, ce tableau politique est important, mais c'est aussi important pour nous de vous préciser que Delacroix a fait ce voyage. C'est un des premiers à le faire et il va inspirer aussi d'autres peintres, notamment Benjamin Constant. Alors, bien sûr, parce que le tableau qui suit, vous voyez en fait la filiation, c'est à nouveau un palais, c'est ce bel arc qui vient ninder les personnages, et c'est un peu le même argument que précédemment. Benjamin Constant, c'est un peintre d'origine toulousaine qui va cependant faire carrière à Paris, mais c'est quelqu'un qui va ici nous proposer un tableau d'histoire, un tableau qui est lourd de sens, puisqu'il s'agit en fait de cette ville de Constantinople qui va cesser d'être un bastion chrétien, puisque vont y triompher les Turcs ottomans. Donc au sol, vous distinguez ces évêques et ces prêtres morts couchés, alors que debout, ou à cheval, en tout cas triomphant, vous avez en fait ces Turcs ottomans qui prennent la ville de Constantinople. Alors regardez comme ils sont nimbés par l'arc de la porte, et vous avez ici vraiment un orientalisme qui est guerrier, qui est viril, qui est presque épique, qui est porté aussi par un format extraordinaire. Sachez que ce tableau fait plus de 7 mètres de hauteur. Alors la séduction de ce tableau, c'est la force effectivement des couleurs, comme tout à l'heure chez Delacroix, vous avez en fait cette force du ciel bleu très intense et les dorures des vêtements. Vous avez des couleurs tout à fait éclatantes, regardez ce drapeau orange, et puis sur lequel s'inscrit ce drapeau émeraude terminé par le croissant, donc qui nous dit le monde musulman. Donc si vous voulez, il y a certainement des déformations, parce que ces guerriers sont habillés comme des soldats d'opérettes. Des guerriers devraient être sales ou poussiéreux. Ici ils sont impeccables. Donc il y a quelque chose qui est un petit peu de l'ordre des effets spéciaux qu'on pourrait retrouver dans des films en technicolore avant l'heure. Mais c'est vrai que ce tableau saturé, très encombré, frappe fort. Benjamin Constant a envie de nous parler vraiment de la fin d'un monde, de la fin d'une hégémonie qui va faire la place à une autre. Oui, et c'est important de faire un petit point géographique aussi. Constantinople, c'est la ville d'Istanbul aujourd'hui. Voilà, on va faire un petit rappel. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on a encore le tableau de Delacroix en tête, c'est de voir la différence entre quelqu'un qui a fait le voyage, qui a vu et peint des aquarelles et Benjamin Constant qui évidemment n'était pas là au moment de cette prise de Constantinople et donc qui fantasme un peu et exagère comme vous l'a très bien expliqué Isabelle. Voilà, parce que c'est vrai que cette prise de Constantinople a eu lieu en 1453, nous sommes à la fin du 15e siècle et c'est une date bien sûr charnière pour l'histoire du monde. Oui, oui. Alors, on sort un petit peu de ce contexte historique pour parler de quelque chose d'un petit peu plus doux et léger. Ça fait du bien. Voilà, et bien, beaucoup plus petit aussi. Tableau réalisé par Benjamin Constant également, mais cette fois-ci, on est sur un petit format, on est sur quelque chose d'intime. Il fait à peu près 50 sur 40 centimètres. Donc, voilà, mais parce qu'il nous parle aussi d'une architecture, d'une ambiance, le sujet est tout à fait différent. Là, nous sommes en Andalousie, plus exactement à Grenade et encore plus exactement dans le palais de la Lombra, ce grand palais des rois de Grenade qui est tout à fait spectaculaire et qui représente très bien l'architecture mozarabe qu'on trouve vraiment au sud de l'Espagne. Ça, c'est pour vous rappeler aussi la présence musulmane qu'il y a eu pendant très longtemps en Espagne entre le 8e et le 15e siècle. Et donc, on reconnaît cette coupole vernissée ou alors ces arcades avec ces stucs très détaillés ou ces couleurs chaudes qui nous rappellent en tout cas une architecture arabe. Alors, on est dans cette cour du palais de la Lombra. On a l'impression d'avoir un tableau esquissé finalement, furtivement peint et pourtant les couleurs sont très très recherchées. Regardez, il y a des nuances de roses orangées tout à fait charmantes qui sont parsemées de touches vertes émeraude avec le bassin ou l'oranger sur la droite. Donc, il y a un jeu, un camaïeu de couleurs qui est extrêmement fin et étudié et puis une atmosphère vaporeuse, une atmosphère de rêve, un moment tout à fait agréable. Et puis, ce patio, cette cour est vide. Donc, on imagine peut-être, parce qu'on le sait, dans l'Espagne, il fait chaud. Eh bien, on imagine peut-être qu'il fait très très chaud dans cette cour. Donc, les personnes sont parties s'abriter à l'ombre. Mais on imagine aussi qu'il y avait quelqu'un il y a peu de temps. Parce que regardez, sur le premier plan, vous avez ce tapis ou cette étoffe qui est posée là, au bord du bassin. Peut-être qu'une femme était assise là il y a quelques secondes et puis elle a été appelée et elle est partie hors du cadre. Et donc, il n'y a plus personne. Mais cette tapis nous parle d'une absence, d'une présence qui a disparu. Voilà. Alors, on va continuer avec cette atmosphère de tranquillité, puisque nous voilà ici, avec le café arabe, face à une toile de Huismans, qui est un peintre orientaliste belge. Ce peintre a beaucoup voyagé au Maghreb, en Grèce, en Égypte et même en Asie. Et c'est vrai qu'il sait de quoi il parle. Ici, il nous propose un monde d'hommes, un monde où femmes et hommes ne se mélangent pas, un monde qui exclut les femmes. Et les activités sont paisibles, strictement masculines. Quelles sont-elles ? Regardez. Vous avez ce personnage à droite qui est en train de fumer cette longue pipe qu'on appelle Seb-ci. Et puis, il est en train de regarder à la main de boire un café qu'on imagine très fort. Il est vêtu tout à fait à l'oriental, puisqu'il porte ce sarouel, ce pantalon large, et cette cape manteau, ce burnou. Il a un pied chaussé l'autre pas, ce qui peut nous rappeler cette habitude de se déchausser quand on rentre à l'intérieur. Et puis, il y a ce mobilier également exotique, avec ce petit banc, qui est à la fois bleu et rouge, donc de couleurs très vives. Et enfin, il y a cette nonchalance que l'on perçoit très bien. Il y a ce jeu de cartes au fond qui occupe ces hommes, dont le regard est baissé, ces hommes concentrés. Et à l'intérieur de cette pièce sombre, on aperçoit des copolettes qui sont en fait très à l'oriental, puisqu'on imagine qu'elles sont remplies d'une huile où flotte une mèche. Donc si vous voulez, ici, on est dans un décor très ciblé, on est dans une scène de genre qui nous fait véritablement voyager. Oui. Alors, on change tout à fait de registre quand on vous présente ce tableau-là, évidemment beaucoup moins calme, un peu plus dramatique, réalisé par Rixens, qui est un peintre de Saint-Gaudens. Alors, son père était cordonné, mais lui devient un grand peintre, un peintre d'histoire. Et il gagne notamment le premier prix d'anatomie. Et quand on voit ce tableau, on le comprend tout à fait. Alors là, il nous parle de l'histoire égyptienne. On est au XIXe siècle, et à cette époque-là, l'Égypte fascine. On parle même d'Égyptomanie. Et donc, on comprend bien et on imagine bien que l'histoire de Cléopâtre fascine également l'imaginaire collectif. On aime entendre parler de cette reine d'Égypte qui meurt tragiquement 30 ans avant notre ère. Et c'est cette scène-là que Rixens nous présente, la mort de Cléopâtre. Voilà. Donc, on est en Égypte. On le comprend même un peu trop parce que les décors ou le décor est exagéré, les couleurs sont saturées. On a l'impression d'avoir un décor cinématographique un petit peu. Isabelle parlait de Technicolor avec Benjamin Constant. On retrouve un petit peu cette surcharge colorée et décorative ici. Eh bien, il faut savoir que Jean-André Rixens, le peintre, n'a absolument pas voyagé. Lui, il puise son inspiration à travers la littérature, d'autres peintres et surtout à travers les collections du Louvre où il y avait des bronzes ou des collections égyptiennes qui l'ont inspirée. Regardez, tout au fond, on a en fait une statue d'Isis en bronze. Donc, il a peut-être vu un modèle au Louvre. Et alors, qu'est-ce qui fait égyptien aussi ? Eh bien, les hiéroglyphes sur le mur du fond, mais aussi, eh bien, ce faucon ailé, émaillé de bleu, symbole de l'Égypte, la colonne à droite avec la fleur de lotus, la peau de bête au sol et puis, bon, la position d'une des servantes qui a une position un petit peu très pharaonique. Voilà, les épaules de face, la tête de profil. Voilà, on a tous ces codes un petit peu égyptiens qui sont peut-être un petit peu trop. Voilà, dans l'exagération. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de parler de cette histoire et de cette reine. Alors, regardez, son bras guide notre regard vers le panier de figues. Donc, pour nous rappeler l'histoire, c'est ici que le serpent s'était glissé pour mordre la reine Cléopâtre et elle est complètement nue. Donc, il a gagné le premier prix de l'anatomie. Il sait peindre un corps nu, certes, mais il souhaite nous parler de cette femme nue qui reste finalement désirable dans la mort. Donc, là aussi, il y a une sorte d'érotisme un peu morbide, finalement, qui pourrait être dérangeant parce que, voilà, on a vraiment cette exposition du corps nu de cette reine sous nos yeux et qui, en plus, répond parfaitement au canon des femmes du XIXe siècle, blanches. Et on ne sait pas si Cléopâtre était comme ça, mais en tout cas, au XIXe siècle, on aimait voir les femmes comme ça. Donc, voilà, finalement, l'histoire de Cléopâtre ou la grande histoire est souvent un prétexte pour réaliser des nus féminins très érotiques ou pour étudier le nu. Je suis tout à fait d'accord. Et cette peau laiteuse, donc, on la retrouve dans le visuel qui suit. En fait, on retrouve ce nu allongé, cette fois sur le ventre et non plus sur le dos. et on s'aperçoit aussi que l'ambiance est différente puisque Marthe vous proposait des couleurs chatoyantes et chaudes. Ici, en fait, on est dans un ensemble de couleurs beaucoup plus froides. Vous voyez, ce bleu, ce blanc et ce gris. Donc, ici, les questions d'un tableau intitulé Le Massage. Le peintre de Bas-Poncent est un peintre qui s'est essayé une seule fois dans sa vie à l'orientalisme parce que c'était beaucoup plus un peintre, finalement, de tableaux en extérieur dans l'esprit du début de l'impressionnisme. Mais ici, en fait, finalement, c'est un coup de maître même si c'est un coup isolé. C'est intéressant de dire que de Bas-Poncent c'est quelqu'un qui est le grand-père de Michel Debré qui était un ministre du général de Gaulle, également le grand-père d'Olivier Debré qui est un peintre abstrait très important au XXe siècle et il est également l'arrière-grand-père de Jean-Louis Debré, un autre homme politique qu'on connaît un petit peu mieux et qui est plus proche de nous. Quelle filiation ! Quelle filiation ! Mais revenons à notre tableau et à cette atmosphère, cette ambiance de hammam. Le décor est planté, le dépaysement, je pense, est immédiat. On est dans ce monde, vous voyez, de céramique bleue, de fontaine de marbre donc blanc. Et vous avez également ces détails, cette serviette d'éponge à l'extrême gauche à côté de cette coupelle de cuivre qui lui... Donc on est dans un monde secret, un monde qui est interdit aux hommes. Et la nudité tout à fait évidente du modèle féminin fait de nous des voyeurs parce qu'on n'a pas le droit d'être là mais on y est quand même. Donc ce qui alimente évidemment le fantasme des occidentaux dans tous ces rituels autour du bain et du massage. Alors maintenant la composition est tout à fait intéressante parce qu'on note des axes très marqués. Vous voyez, le côté horizontal de ce corps blanc et la verticalité du corps noir. Et également l'abandon de cette femme blanche et le côté très actif de cette femme noire qui travaille, qui est puissamment musclée, regardez ses épaules et ses bras. Donc c'est un tableau qui fonctionne sur l'opposition. Ces deux femmes évoluent dans deux mondes qui sont différents mais là, il y a la rencontre et le point de rencontre se fait par la peau de ces deux femmes et ce rapprochement bien sûr nous trouble. Oui, c'est très joliment dit. Et nous quittons la peinture pour arriver à une sculpture qui sera notre dernière œuvre réalisée par Jean Rivière, donc un artiste qui vient du Tarn et qui est un artiste multiple. Il est peintre, sculpteur, céramiste, ébéniste et il nous propose ici un plâtre doré. Alors regardez, il n'y a pas de socle ni base. En fait, c'est un plâtre qui est destiné à être suspendu à un mur et ce plâtre nous parle d'une femme, une femme qui se nommait Théodora et qui était une impératrice byzantine au 5e et 6e siècle. Alors elle est beaucoup moins connue que Cléopâtre mais pourtant c'était une femme de caractère avec vraiment un tempérament très affirmé et qui a fait beaucoup de choses. Alors, sa jeunesse est incertaine, on raconte qu'elle serait la fille d'un dresseur d'ours et d'une danseuse. C'est un petit peu flou mais ce qu'on sait c'est qu'elle va épouser Justinien qui lui sera le dernier grand empereur de Rome. Et en fait, elle épouse ce Justinien qui lui n'a pas beaucoup d'ambition ou en tout cas qui n'a pas une force de caractère très très reconnue. En revanche, elle, oui. Et donc finalement elle va vraiment être associée à cet empereur-là et elle va même être la première impératrice femme qui est officiellement associée aux décisions. Vraiment, donc ça c'est très très important à cette époque-là pour une femme. C'était la principale conseillère de Justinien et elle était reconnue officiellement comme telle. Donc c'est dire aussi l'influence qu'elle pouvait avoir et le caractère qu'elle avait. Alors, au XIXe siècle, elle fascine quand même. Elle est très très populaire, Théodora. On la retrouve dans la littérature, au cinéma et au théâtre notamment parce que Sarah Bernard va jouer une Théodora dans la pièce de Victorien Sardou de 1884. Donc voilà, on a vraiment cette femme qui devient connue. On ne connaît pas son visage mais justement, Jean Rivière, lui, va s'inspirer des traits de Sarah Bernard pour réaliser cette Théodora. Et puis on a une coupe de cheveux ou une coiffure qui est tout à fait 1900. Voilà, c'est intéressant alors qu'on n'est pas du tout au Vème siècle finalement. Mais on retrouve quand même cet orientalisme finalement parce que le plâtre est entièrement doré et puis la couronne en casque sertie de pierres précieuses. On a tous ses bijoux et regardez ces boucles d'oreilles. Elles sont incroyables, ces boucles d'oreilles qui tombent jusqu'à ses épaules et qui se terminent en petits disques. Donc ça, c'est tout à fait fascinant. Et on a évidemment cette auréole derrière tel un soleil qui montre que cette femme rayonnait mais aussi parce qu'elle était une sainte. Donc on a, voilà, vraiment tous ces accessoires autour d'elle qui nous disent son importance. On a quand même son mari qui est tout en bas, en petit, mais c'est elle qui domine sur cette sculpture, évidemment. Tout à fait. Alors messieurs, dames, on va donc à présent revenir vers vous. On va quitter ces visuels puisqu'on va donc vous proposer une petite conclusion et en nous retrouvant, vous pouvez donc constater que Marthe est votre Théodora au musée étant donné que ce boucle d'oreilles n'ont rien à envier à Théodora, le buste dont on vient de parler. C'était un peu calculé, je vous l'ai dit honnêtement. Alors, on avait vraiment envie, en tout cas à travers ces dix visuels du musée des Augustins plus un du Louvre, de vous parler de ces différentes représentations justement qui nous parlent d'un Orient ou réaliste ou imaginaire, parfois documenté, parfois fantasmé. Cela dépend vraiment des artistes qui peignent ces œuvres ou qui sculptent ces œuvres en fonction de la vision qu'ils ont de l'Orient. Mais on le rappelle qui est souvent une vision occidentale coloniale aussi à cette époque-là. Et donc, ça influe vraiment le rapport qu'ils ont avec l'Orient. C'est vrai. Mais à force d'Orient, d'orientalisme, d'approximation et de déformation, finalement, le sujet se tarie un petit peu et il va y avoir une nouvelle évasion, un nouveau, un engouement tout à fait nouveau, un nouveau coup de cœur, je dirais, encore plus étrange pour une contrée encore plus lointaine, j'ai nommé le Japon. Et le courant qu'on appelle le japonisme va donc, eh bien, fasciner les estampes qui circulent abondamment, donc justement, vont le faire découvrir et ce sera la nouvelle tendance. Et remarquez, japonisme, orientalisme, on a tous ces mouvements qui se terminent en isme, en histoire de l'art, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire comment un mouvement en chasse un autre, finalement, quand on est lassé, finalement, quand il y a l'épuisement d'un sujet et qu'il n'est passé de mode, eh bien, un autre surgit. Un autre prend la place. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir suivis. Oui, c'est à vous. Voilà, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle conférence. Voilà, sur un nouveau sujet. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada